Les autorités qui se sont également rendues non loin de Raraka à Kauéhi, où là-bas aussi on aspire à plus d'équipements. La population a pu assister au lancement des travaux de l'abri cyclonique qui accueillera l'école de l'atoll. Un atoll en plein développement qui multiplie les projets pour un meilleur cadre de vie tout en préservant son authenticité. Laure Philibert. Un an et demi qu'elle n'avait pas reçu de visite officielle. Kauéhi attendait la délégation pour poser la première pierre de son abri anticyclonique dont les travaux devraient s'achever en 2025. Une structure solide comme on en trouve peu dans la commune. En cas de tempête, l'île est vulnérable. Des fois tu les vois de la haute, on parle dessus les cocotiers, comme c'est un peu loin, mais ça passe dans les petits lacs. Et ça fait peur, ça fait peur. Quand je suis à la mairie avec les chargés, j'entends la voix, on va mourir, on va mourir. C'est vrai qu'à l'époque de nos ancêtres, vers les années 1910-1915, nous avons connu des événements tragiques, des cyclones successifs. Et beaucoup de nos habitants n'avaient pas d'endroit à s'abriter. Et ils étaient accrochés à des cocotiers. Certains parmi eux ont vécu, ça explique la génération d'aujourd'hui. D'autres investissements sont attendus par la population pour moderniser le cadre de vie. Ce qui nous manque aussi, c'est l'abri sur lui. Après, seconde, tout ça, c'est notre quai très important. Et après, par la suite, tout ça, la continuité de notre route jusqu'à l'aéroport. Nous avons également besoin d'une route, d'un plateau sportif pour notre jeunesse. Et plein d'autres choses également, de citins d'eau, puisque aujourd'hui, Kauhi n'est pas encore capable de fournir de l'eau potable à la population. Comme à Raraka, une amélioration de la distribution en électricité est prévue. Kauhi fait partie des îles éligibles au fond de transition. Et donc, nous allons prioriser sur les trois ans à venir, effectivement, les investissements dans ce domaine. Mais si Kauhi espère se développer, sa population souhaite préserver son caractère authentique. Ils sont loin de la société de consommation. Ils sont loin d'être européanisés comme nous, nous sommes dans nos centres. Et ici, on retrouve effectivement une espèce de manade. Il y a un esprit des îles que l'on retrouve et dans lequel on a envie de s'immerger un peu plus. Mais tout est cool ici, comme on dit. Contrainte par l'indivision, la population espère l'intervention des autorités pour accélérer le rythme de construction de logements. Des logements sociaux devraient voir le jour sur la route de l'aéroport. Merci. Merci.